Comme l'a dit Julien, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats qui ont été obtenus à la suite de mon projet de fin d'études. Donc cette soutenance, elle est pensée pour être présentée à mon école à la suite, donc c'est un format standard. Il marche, attends. Attends, je vais... Donc tout d'abord, je vais brièvement vous présenter le laboratoire avant de vous introduire rapidement le contexte scientifique de ce projet de fin d'études. Nous verrons ensuite les quelques résultats que j'ai pu obtenir au cours de ce stage avant que je vous délivre les conclusions et perspectives sur le sujet. Donc tout d'abord, le LBE en quelques chiffres, le Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement. C'est un laboratoire qui est rattaché à l'INRAE de Montpellier et qui est constitué à temps plein de 60 collaborateurs, même si c'est effectif et régulièrement augmenté. À l'heure actuelle, quand on consulte le site web du LBE, on peut voir que plus de 25 projets tournant autour du concept de bioraffinerie environnementale sont en cours dans ce laboratoire. Et parmi ces projets, mon sujet de stage est ancré dans le projet Fermalip qui vise à étudier le couplage entre fermentation sombre et culture de micro-ac. Les procédés inclus dans ce projet sont la fermentation sombre et la culture de micro-ac. La fermentation sombre, pour le résumer simplement, c'est un procédé qui se réalise avec un ensemble de communautés bactériennes différentes qui, en condition de la anaérobie, vont fermenter des substrats complexes et mener à la production notamment d'hydrogène. Cependant, à l'heure actuelle, les rendements en hydrogène ne sont pas suffisants pour permettre de rentabiliser ce procédé, de le développer à plus haute échelle. Et il est donc important de développer différentes stratégies pour augmenter la rentabilité de ce procédé. Et une des stratégies pouvant être adoptée est de coupler ce procédé au bioprocédé de culture de micro-ac. Car en effet, les micro-ac sont capables de cultiver différents coproduits présents dans les... Ah, j'étouffe avec le masque, je vais le retirer, je m'excuse. Car en effet, les coproduits présents dans les substances sombres, tels que les acides gras volatils, peuvent être reconsommés par les micro-ac afin de produire notamment engrais, biocardurant, et afin également de stimuler la biorémédiation de l'effluent. Donc, le problème, c'est que ce procédé de couplage, il nécessite encore d'être étudié. Et parmi les facteurs clés pouvant permettre de faciliter ce couplage, c'est l'impact des communautés bactériennes sur la culture de micro-algues qui nécessite d'être étudié. En effet, les bactéries qui sont présentes à l'issue de la fermentation sombre peuvent avoir un impact positif comme négatif sur la culture de micro-algues. Et il est donc nécessaire de caractériser cet effet sur la culture. À cet effet, le plan d'expérience suivant a été mis en place. Donc, un effluent de fermentation sombre simplifié a été produit, donc généré à partir d'un substrat, le glucose, et avec pour seul apport en bactéries, un inoculome bactérien issu de bouts de stations d'épuration, a été mis en place. À la suite de cette fermentation, l'effluent récolté a été mis en culture avec des micro-algues, soit après stérilisation de l'effluent, soit sans stériliser l'effluent, et en cultivant directement les micro-algues avec bactéries. Ces cultures ont été réalisées en condition de mixotrophie, donc avec un apport en lumière constant et en présence des substrats de l'effluent. Cinq souches de micro-algues différentes ont été testées pour ces cultures. Deux souches de chlorel, Chlorella sorokinana et Chlorella reyto. Une souche de micro-algues Euglena gracilis, qui est également une micro-algue verte. Et enfin, la micro-algue brun doré, Ocromonas danica, qui possède des capacités de phagotrophie. La micro-algue Polytomela sp a également été testée, mais ne s'est malheureusement pas développée au cours de ces cultures. En ce qui concerne les effluents produits au cours de la fermentation sombre, ces effluents ont été générés grâce à 12 à 24 batches de 250 ml de fermentation sombre, qui à la suite du procédé ont été mixés entre eux, de façon à obtenir trois effluents normalisés, possédant notamment des ratios en acétate et butyrate assez équivalents les uns des autres, comme on peut les voir sur ces graphiques, mais également dans les concentrations présentées dans le tableau. Cependant, il reste à noter que d'autres concentrations vont différer dans ces effluents, telles que la concentration de lactate, d'isobutyrate ou encore d'éthanol et de glucose, qui vont donc être à prendre en compte lors des analyses des différents résultats. Quand on s'intéresse maintenant aux croissances des micro-algues, donc dans les deux conditions présentées, en conditions stériles et non stériles, on souhaite les comparer dans les mêmes unités. Or, en conditions non stériles, il n'a pas été possible de suivre la croissance des micro-algues par suivi de masse sèche ou de densité optique du fait de la présence simple de bactéries. Le suivi des micro-algues a été effectué par comptage, a été obtenu en termes de densité cellulaire, et a été reconverti par facteur de corrélation en densité, en masse sèche en grammes par litre. De même, le suivi en conditions stériles a été effectué par une densité optique, et a été reconverti en grammes par litre. Ce qu'on observe de ces résultats à l'heure actuelle, c'est que pour les deux souches de chlorelle, Chlorella sorokiana et Chlorella vejto, on peut voir que les densités atteintes en micro-algues dans les deux conditions de culture, stériles et non stériles, sont identiques. A l'inverse, pour Ocromonas danica et Eugenagracis, on obtient des tendances différentes du fait de la présence de bactéries. Ocromonas danica semble en effet mieux se développer en présence de bactéries, tandis que Eugenagracis semble avoir une croissance beaucoup plus inférieure en présence de bactéries. Excusez-moi. Quand on s'intéresse maintenant au rendement de conversion obtenu, on peut également faire différentes conclusions. Tout d'abord, quand on s'intéresse au rendement globaux de conversion des différents substrats de l'effluent en biomasse demi-poil, ce que l'on peut observer, c'est que ces rendements sont beaucoup plus élevés en conditions stériles pour les souches de chlorelle qu'en conditions non stériles. Or, on vient de voir précédemment que ces deux souches ont atteint des densités équivalentes dans les deux conditions. Cette baisse de rendement en conditions non stériles peut donc s'expliquer uniquement par une consommation plus importante des substrats, probablement par les bactéries, dans des conditions non stériles. Pour Eucromonas danica, il est intéressant de voir que les rendements sont équivalents dans les deux conditions. Cela laisse donc à supposer que la microalgue a eu un accès équivalent à la matière carbonée dans les deux conditions utilisées. Enfin, pour Euglena gracilis, ce que l'on peut observer, c'est qu'en plus d'avoir eu une plus faible croissance en présence de bactéries, son rendement est très très faible en sur-effluent non stériles comparativement à son rendement sur-effluent stériles, symbolisant donc que les bactéries continuent, semblent encore avoir un effet négatif sur la croissance de cette microalgue. Quand on s'intéresse maintenant à la consommation des substrats sur effluent stériles, consommation qui a pu être suivie par des acides gras volatils par gaz chromatographie et des autres composés par HPLC, différentes autres observations peuvent être faites. Tout d'abord, pour les souches de chlorelle, quand on s'intéresse au suivi des consommations, on observe que l'acétate ici en rose est consommé par les deux souches et que d'autres composés tels que l'isobutyrate ou l'éthanol présent dans l'effluent de culture de chlorella sorotiniana en conditions stériles sont consommés. Cependant, pour ces deux souches, ce qui est notable, c'est que le butyrate, qui est quand même un des composés importants de l'effluent de fermentation sombre, n'est pas consommé par ces deux souches. A l'inverse, pour Ocromonas vanicae eugena gracilis, ce substrat est consommé, ainsi que l'acétate est d'autres composés. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que cette consommation est assez lente, puisqu'au final, le butyrate sera seulement consommé à partir du jour 7 de culture, soit quasiment à la fin de la culture. On peut dire qu'on a une biorémédiation quasiment totale de l'effluent ici, mais qui est très lente, par rapport aux substrats évidemment détectés ici. Quand on s'intéresse maintenant à cette même consommation des substrats, mais cette fois-ci dans la condition non stérile, déjà ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au global, la biorémédiation est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que la quasi-totalité des substrats sont consommés entre le jour 4 et le jour 5 de culture pour l'ensemble des cultures considérées, comme on peut le voir ici, ici et ici. Quand on regarde maintenant plus précisément les souches de chlorelles, ce que l'on peut voir, c'est que la consommation en acétate a bien également lieu, mais cette fois-ci, on a aussi une consommation du butyrate, et on peut donc conclure que cette consommation est due à la présence de bactéries, car on a vu précédemment que les chlorelles ne pouvaient pas consommer ce composé. Ce que l'on observe également, c'est qu'on a une croissance symbolisée ici en bleu clair des deux micro-ales qui a lieu même lorsque le butyrate est consommé. Or, on sait que c'est une croix de ne consomme pas le butyrate. Et une hypothèse qui peut ici être évoquée est que lors de la consommation du butyrate, les bactéries vont dégager du CO2, qui va alors être reconsommée par les chlorelles qui vont maintenir leur croissance par photosynthèse. Quand on observe maintenant Ocromonas danica, on peut voir que ici, comme en condition stérile, l'ensemble des substrats sont consommés. Cependant, ici, cette consommation est beaucoup plus rapide, et la croissance de Ocromonas danica ne semble pas forcément suivre la consommation de l'un ou l'autre des substrats. Donc, une hypothèse qui peut être ici avancée est que la micro-ale utilise les bactéries, les consomme au croître, de par ses capacités de phagotrophie. Enfin, pour Euglenagracilis, ce que l'on peut observer, c'est que ici, par rapport aux conditions stériles, je peux vous remontrer juste rapidement, on a une consommation beaucoup plus rapide des différents substrats en conditions non stériles, ce qui vient renforcer l'idée que les bactéries créent un effet de compétition pour l'accès aux substrats avec cette micro-ague, défavorisant la croissance de celles-ci en conditions non stériles. On peut donc dire ici que les bactéries semblent avoir un impact, au-delà d'avoir un impact sur la rapidité de bioremédiation, elles semblent impacter le métabolisme adopté par les micro-algues sur les fluents. Quand on s'intéresse maintenant à la diversité des communautés bactériennes observées au cours du temps lors de ces cultures, ce que l'on peut tout d'abord noter, c'est qu'on a bien un passage de conditions d'anaérobie au temps initial à des conditions d'aérobie à temps 3. En effet, les familles de Clostridia CAE ou de Scorolactobassia CAE, respectivement anaérobistrict et micro-aérophiles retrouvées à temps 0, vont rapidement diminuer, voire totalement disparaître à temps 3 et à temps 7 de culture, au profit de l'apparition de cultures plus favorables à des conditions d'aérobie, telles que des pseudomonades à CAE ou les pseudomonades à CAE. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les familles qui vont devenir majoritaires, détaillées ici et ici, peuvent être séparées en deux groupes. Des groupes qui vont avoir une croissance notamment due à la présence de plantes dans la bibliographie, et un autre groupe qui est assez connu pour une assimilation, un métabolisme capable d'assimiler un large panel de substrats. Ce que l'on voit ici, c'est que notamment les pseudomonades à CAE qui font partie de ce second groupe, semblent assez importantes aux cultures à trois jours, donc quand on a encore beaucoup de substrats présents dans les fluents, et vont quand même un peu réduire, les pseudomonades à CAE sont en bleu foncé, pour information, et vont quand même un peu diminuer au profit de l'apparition davantage de xanthomonades à CAE qui semblent assez s'imposer dans l'ensemble des cultures, et qui est liée donc à la croissance de plantes dans le milieu, donc de micro-alyses. Il faut également noter que pour opromonas d'anica, l'abondance absolue des communautés bactériennes lors de la culture de cette souche est bien plus faible que pour les autres cultures, et donc ces données d'abondance relative sont donc à considérer avec précaution. Cependant, l'ensemble de cette analyse permet de dire que les micro-algues semblent avoir un impact sur le développement des communautés bactériennes tout au long de la culture. Quand on s'intéresse maintenant à la production de lipides et de sucre dans cette culture, les rendements de production spécifiques de ces différents composés par rapport à la quantité de biomasse présente semblent sur effluents stériles correspondre à ce que l'on obtient généralement en termes de données internes au laboratoire, en production de ces différents composés pour chacune des souches de micro-algues. Donc on aura une production qui correspond à 20% de la biomasse présente en termes de sucre et d'olipides pour les chlorelles, une production assez importante pour Euglénagracilis de sucre. Or, sur effluents non stériles, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir quasiment un doublement des quantités de sucre et d'olipides produits pour les souches de chlorelles, et même une augmentation des lipides produits pour Euglénagracilis. Donc cette augmentation perçue de l'accumulation, elle peut être due en effet à un stress qui a été généré par les bactéries qui a poussé les souches de micro-algues à accumuler davantage de ces composés, mais la méthode de dosage utilisée doit également être revue afin de confirmer ces résultats ou de les infirmer. Donc en conclusion, l'objectif de ce stage était de définir quel était l'impact des communautés bactériennes de fermentation sans sur les cultures de micro-algues en conditions myxotrophes. Cet impact, il a bien été observé, que ce soit sur la croissance, sur les rendements de production obtenus, ou même sur la consommation des substrats au cours du temps. Cependant, peut-on dire que cet impact, il est vraiment positif pour la culture des micro-algues ? D'un côté, l'adaptation métabolique des micro-algues, ainsi que les densités obtenues qui sont soit similaires, soit supérieures en présence de bactéries en termes de densité de micro-algues, permettent de dire que oui, cet impact semble assez positif. De plus, vient s'ajouter à cela une biorémédiation plus rapide de l'effluent et les meilleurs rendements apparents en lipides et en sucre obtenus, qui y vont dans le sens que les bactéries semblent plutôt positives pour la croissance de ces espèces. Cependant, il reste à noter que cet impact n'est pas positif pour toutes les souches de micro-algues. En effet, Eubinagracilis a par exemple eu des difficultés à se développer en présence de bactéries. Et par ailleurs, la libération de CO2 qui a pu s'effectuer de par la consommation des différents substrats par les bactéries a pu avoir un impact de perte de matière carbonée dans l'effluent, ce qui n'est pas quelque chose de recherché dans le procédé de couplage. En perspective, il sera donc intéressant de développer une quantification plus robuste des bactéries afin d'avoir une idée en termes de quantification absolue, de densité absolue de bactéries dans la culture et également de quantifier la quantité de CO2 rejetée par ces bactéries lors des expériences. Il sera également nécessaire d'approfondir l'analyse des lipides et des sucres en testant par exemple une méthode de dosage par gravimétrie afin de confirmer les résultats obtenus lors des dosages par colorimétrie. Et pour aller plus loin dans l'étude du couplage entre culture de micro-algues et fermentation sombre, il sera nécessaire notamment de cultiver les micro-algues sur un effluent dit réel, donc en utilisant des substrats directement complexes qui vont apporter une flore bactérienne supplémentaire dans l'effluent. Et il pourra également être intéressant de tester ces cultures de micro-algues avec un apport en continu d'effluent. Je vous remercie de votre attention. Merci Margot. Merci. 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 Merci.